Yo folks, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlogu. Nous sommes actuellement le samedi 7 août, euh 7 août, 7 octobre, il est 9h25 du matin. Nous sommes levé depuis 9h. Ouais parce que là, comme vous le savez hier on s'est couché vers 1h, 2h, enfin si vous avez suivi le vlog précédent, nos invités sont partis assez tard. On a regardé un peu Big Bang Theory, et ensuite on s'est couché, ouais, lors 2h du mat, quelque chose comme ça. Je me suis réveillé juste un coup à 5h, et puis après bah du coup à 9h j'ai mis mon réveil quand même. J'essaie de laisser dormir Laura le plus possible aujourd'hui vu qu'elle s'est levée toute la semaine à 6h. Et que bah y'a rien à faire aujourd'hui donc c'est bon on peut dormir tu vois. Putain j'ai raté mec là. Plutôt bien dormi ça va. Donc ouais les enfants sont levés, enfin y'a juste Libye, Madone, et Libye, Léo, Laura qui dorment encore. Hier l'avantage du coup d'avoir un décalage de 2 jours sur les vlogs c'est que j'ai pas été obligé de monter mon vlog d'hier, hier soir, donc j'ai pu attendre. D'habitude les invités partent et hop je m'attends à la tâche que ça soit 2h, 3h du mat, hop je monte mon vlog. Mais là pas nécessaire avec les 2 jours de décalage que j'ai, donc ça ça fait partie des côtés possibles. Pareil pour aujourd'hui je vais vlogger et ce soir en enquête après l'enquête j'aurai pas besoin de monter tout de suite mon vlog tu vois. Ça ça fait plaisir, donc voilà ça fait partie des petits côtés positifs ça. Donc là ce matin clairement j'ai monté mon vlog du coup d'hier, mais j'ai pas eu besoin de le faire hier soir. Alléluia. On a encore beaucoup de restes, voilà, beaucoup beaucoup de restes, donc ça ça va. Et au programme de ce jour, donc on est samedi, j'ai enquête de Ghost Thanos ce soir, donc vers 17h à peu près, je pars sur Epinal avec le matos pour aller filmer une enquête de Ghost Thanos paranormal et Geoffrey dans une maison abandonnée. Enquête qui sera en ligne je pense d'ici la semaine prochaine, le temps que je la monte et tout ça. Je rentrerai assez tard ce soir. Sinon au fur et à mesure de la journée aujourd'hui, rien d'exceptionnel à faire. Je vais essayer de faire un petit tour en moto je pense, cet après-midi, étant de me détendre un peu et tout, ça fait du bien. J'ai mon vlog à monter ce matin, il faut que je télécharge les replays de live. J'ai un replay de live à télécharger, et puis j'en ai un demain soir de live. J'ai dû annuler ce hier soir. Et puis au niveau de la météo, là, il y a un grand soleil, mais il ne fait pas chaud. Il ne fait pas chaud, mais cet après-midi, il annonce 27. Logique. Logique absolue, tu sais. Il fait genre 5 degrés le matin, 27 l'après-midi. Après, tu t'étonnes que tu tombes malade, tu sais, avec des météos, une météo pareille. Aïe, aïe, aïe. Il ne vaut plus que la pluie. Non, non, la pluie, pas tout de suite. Surtout ce soir, je n'ai pas envie d'avoir de la pluie, moi, perso. On va avoir froid en enquête ce soir, hein. Putain. Ah non. Non, aujourd'hui, ils annoncent 22 cet après-midi. 22. 14 le matin. Non, non, il fait moins de 14. Il ne fait pas 14. Enfin bref, les enfants regardent un film et tout. Ils ont déjeuné et tout. Et moi, je vais aller... Je vais aller du coup monter mon vlog d'hier, tranquillou, sur le PC. Et puis après, une fois que c'est monté, moi, je le range sur YouTube et tout, comme ça, on voyait pour en ramer les liques à Versailles. Et puis voilà. Là, je n'ai pas regardé les images, il y avait eu des notes et tout. En tout cas, hier, 13 et demi en maths. Putain, chapeau. Chapeau, chapeau. Chapeau melon et vote de cuillère. C'est bon. Alors. Voilà, oui, elle a eu un 10 sur 20 en musique. La moyenne, elle est de 8 sur 20. Sur les instruments brésiliens, je ne sais pas quoi. La musique, quoi. Et puis, au niveau du week-end, du coup, moi, j'ai eu l'enquête ce soir. Et demain, on mange chez les parents de Laura demain midi. On est nos heures invités. Là, il nous reste encore trois repas et l'eau fraîche. Le truc, c'est qu'il nous reste encore beaucoup de reste. Donc, pour faire les courses la semaine prochaine, il n'y a vraiment pas besoin, en fait. Bon, je t'arrive de la clope et je vais monter mon vlog. Bon, les amis, c'est bon. J'ai monté mon vlog. Il est presque 10 heures. Il faudra que je prépare aussi mon matos pour Kosténeus, là. La caméra, avec la fameuse pile. Il faut que j'en mette une pile dedans. D'ailleurs, je vais enlever l'autre. J'ai mes piles aussi pour la lumière et tout. Donc, il faut que je prépare tout ça dans le sac, les appareils de détection, la caméra, le trépied. Cette caméra-là. Je réfléchis à quelle heure j'y allais, du coup. D'habitude, j'y vais toujours un peu plus tôt pour faire les repérages, machin et tout. Mais là, vu que Geoffrey a déjà fait une vidéo urbaine, que ça m'a déjà fait des repérages. D'ailleurs, je vais la mettre en ligne sur Kosténeus, du coup, la semaine prochaine. Je n'ai pas besoin de faire des repérages et tout. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je partirai vers genre 19h, genre 18h30, 19h. Je mange ici ce soir et après, je pars à Epinal. D'habitude, on mange ensemble avec Geoffrey. Mais là, vu que la route est tout à faire et tout, c'est un peu chaud, je pense que je ferai ça. Comme ça, je récupère Geoffrey. On va direct faire l'enquête, comme ça, c'est fait. Puis moi, ça m'évite d'aller manger. En fait, le truc, c'est que je n'ai pas envie d'aller manger un kebab, d'aller manger un truc comme ça. Mais que je fais attention à ma ligne. Et ouais, non, non, on ira direct faire l'enquête. Donc, je pense que je partirai vers 18h30, comme ça, j'arrive à 19h30 là-bas ou même 19h20, tu vois. Et puis comme ça, il fait déjà nuit et puis on peut aller direct faire l'enquête et tout. Je pense que je vais faire comme ça. Je verrai. Je vais voir, je vais voyer. Mais ouais, c'est ce qui me semble le plus logique à faire. Ouais, dans tous les cas, de toute façon, c'est un point, il faut que je prépare mon matos. Ce que je ne reprend pas, parce que là, j'avais tout enlevé, la caméra, j'ai ça à remettre, à fixer correctement, pour ne pas que ça se balade. Parce que même si j'ai plus le problème de clac-clac, j'ai pas envie que ça se promène non plus n'importe où. J'ai tout qui est en route, là, ouais, c'est bon, tout est en route. Juste à remettre une pile, et puis normalement, j'ai très peur que ça n'enregistre pas le son. Mais normalement, c'est bon. J'ai tout reconfiguré correctement, normalement, j'ai le son. Donc, on verra bien. Ouais, je vais redescendre, je vais aller ranger la cuisine, vider le lave-vaisselle, il y a encore des trucs à remettre au lave-vaisselle et tout. Hier, on avait beaucoup, beaucoup de vaisselle. Pour ça, au moins, c'est ranger et tout ça. Voir les machines et tout. Et puis, ouais. Et pour la moto, les faire un tour, j'ai resté après-midi, je pense, tranquillement, faire un tour en moto. Ouais, je vais faire ça. En tout cas, au niveau du boulot, c'est bon. Le vlog est monté, il est en train de rendre, j'ai fait la miniature. J'ai plus qu'à l'envoyer sur YouTube, le programmer pour demain matin. C'est ça, c'est demain matin. Ouais, c'est demain matin. Finalement, tu vois, d'avoir deux jours de décalage, ça m'arrange un petit peu quand même. Ça me permet d'être un peu plus flexible au niveau de montage de vlog. C'est plutôt bien, je trouve. Pour l'instant, de toute façon, tant que je ne suis pas sûr que tout soit réglé, je continue de faire mes deux jours de décalage. De toute façon, je ne change pas ça. Et puis, j'ai des vidéos jusqu'au 12, là, du coup. Ouais, jusqu'au 13. Ouais, c'est ça. Ah oui, j'ai largement de l'avance au niveau des FESCAM. Même avec deux FESCAM par jour, j'ai une avance pas possible. Aïe, c'est quoi la FESCAM qui va être sa mise en ligne ? FAQ couple, organisation, ménage. Ah oui, d'accord. Les dernières FESCAM, elles ont fait des bonnes perfs ? Ah ouais, 2000, 2005. Ouais, c'est bien. 5006 le vlog. 2007 la FESCAM. 2000 la FESCAM. 5005 le vlog. 3500 la FESCAM. 2000 la FESCAM. 5600 le vlog. 2300, 1500, 6000. Ah oui. 5600, 4000. 4000. Des bonnes perfs en vlog. Même au FESCAM et tout, des bonnes perfs, ça fait plaisir. Bon allez, je vais descendre faire du ménage. Bon, comme je vous l'ai dit, j'étais parti pour faire du ménage. J'ai rangé toute la cuisine, j'ai vidé la vaisselle, j'ai rempli la vaisselle, j'ai lavé à la main aussi pas mal de trucs. J'ai tout rangé, j'ai tout vidé la poubelle de tri dans la poubelle de dehors, débouché l'évier parce qu'il débouché du coup et tout ce que j'ai foutu dedans. J'ai remis un sac de pelé dans le poêle à pelé qui était vide. J'ai mis, j'ai secoué la nappe dehors, je l'ai mis à laver. J'ai rangé la table de la salle à manger. J'ai passé un coup d'aspi, l'aspi et serpillère là. J'ai rangé la vaisselle d'hier aussi parce qu'on avait pris la belle vaisselle, parce qu'on a de la belle vaisselle, la moche vaisselle. Alors on a de la vaisselle en fait qu'on avait acheté un peu plus haut de gamme si tu veux, qu'on a des invités et tout. Donc je l'ai rangé aussi. J'ai mis au salle les trucs, il faut les mettre au salle, ça c'est bon. Et bon c'est déjà bien. Ouais j'ai speedé le plus possible pour que ça soit fait. Il faudrait que je remette le détecteur de fumée aussi à sa place, parce qu'on l'a enlevé hier, vu qu'on faisait la plancha, ça faisait un peu de fumée quand je faisais des oignons avec la flotte. Je le nettoie parce qu'il est rempli de crottes de mouche, c'est chiant, chaque été c'est la même merde. Et du coup, je vais remettre le détecteur à sa place, parce qu'on l'a enlevé, ça nous est déjà arrivé de faire une plancha, une raclette ou même une fondue. Et puis, puis après t'as l'alarme qui t'appelle, parce que c'est synchronisé avec l'alarme de la maison, tu sais. Oui, détection de fumée, incendie, non, non, en fait on faisait juste une raclette en fait. Je suis désolé, ou c'est souvent plancha ou machin, c'est pas... Tiens, non, désolé, c'est juste qu'on fait une plancha et j'ai oublié de l'enlever ou de désactiver le temps d'oeuf, parce qu'il est situé juste en dessous de la table de la salle à manger. Donc forcément, ça le déclenche tout de suite, quoi. Voilà, il est plus propre. Hop, là pour l'instant l'oral d'or encore. Bon, le billet est levé, ça y est. C'est levé il y a une vingtaine de minutes. Hop, et hop. Mais voilà, au moins, ça c'est fait, c'est bien. Mon vlog doit être rendu, je l'enverrai tout à l'heure. C'est pas pressant pressant, de toute façon c'est pour demain. Et puis voilà, on est bien. J'ai déjà bien marché là. Bah du coup, il y en a qui me posent la question, tu marches plus ? Alors si, c'est juste que vu que je suis tombé malade la semaine dernière, ça a été compliqué de marcher pendant quelques jours. J'avais vraiment beaucoup de difficulté à respirer. Et là, ça fait seulement depuis 2-3 jours que je respire de nouveau normalement. Dès que je marchais, en fait, même en a cherché les gosses à l'école, je toussais, toussais, toussais. Et puis le problème, c'est que vu que j'ai des problèmes respiratoires, en toussant, ça limite me fait tomber dans les poings. Donc c'est pas pratique du tout. Mais j'ai fait tout seul. Bah tu vois qu'il y arrive les brosselets. Mais oui, c'est bien. Et du coup, bah oui, j'ai évité de remarcher. Bon, en marchant tous les jours, en allant à l'école et tout, je fais des pas, de toute façon. Je te serpraché. Hier, j'ai fait 10 000 quand même. Mais voilà, là, je vais reprendre la marche la semaine prochaine, maintenant que je me sens mieux, quoi. Quoi ? Regarde ce qu'il me fait. Regarde ce qu'il me fait. Je t'ai brossé les dents aussi, toi ? Ah non. Mais ils vont couper leur truc de sanguin. T'inquiète. Hier soir, pareil, on a dit à Laura, vas-y, on me prend la douche demain matin. Puis moi, en fait, au moment de monter, je dis, merde, j'ai oublié mon téléphone. Et je dis, ouais, vas-y, t'sais quoi, nique-ça-merde, je vais aller prendre ma douche tout de suite, en fait. Je n'aime pas dormir sans être lavé. Et du coup, je le savais que sinon, je me lèverais en pleine nuit pour le faire. Genre, je me lève pas exprès, mais en me levant pour aller pisser, je me serais dit, ouais, vas-y, je prends ma douche. Donc je l'ai prise hier soir. Comme ça, c'est fait, je me suis lavé les cheveux, ils sont tout fins. Le problème, c'est que dès que je mets le casse-moto, les cheveux finissent, ils sont dehors. Oh, putain, alors des fois, Laura me dirait, tu t'es pas lavé les cheveux, je dis, bah non, je suis dans la moto demain. Je dis, sinon, ça va me... Enfin, bref. J'irais bien, je suis barbier ou un truc comme ça. Le problème, c'est que le samedi, ça va être blindé, mais blindé d'une force. Donc c'est pour attendre deux heures là-bas, ça ne m'intéresse pas trop, tu vois. J'irais faire un tour en moto, j'irais voir. Si je vois qu'il y a trop de monde, hop, j'y vais pas, si ça va, j'y vais. Mais j'attendrai que Laura, elle se lève. Je sais pas s'ils sont ouverts non-stop aujourd'hui, le barbari. Ouais, ils sont ouverts non-stop. Je verrai. J'irais faire un tour en moto tout à l'heure, et si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde, je m'arrête et je me pose. Et si je vois qu'il y a trop de monde, bah je rentre à la maison. Je pense que je vais faire comme ça, il faut que je refasse le plein de la moto en plus. Donc, ouais, je ferai ça. Bon, en tout cas, au niveau des repas, je sais pas si je suis allé l'eau fraîche à midi ou pas. Et tout ce qu'il nous reste, je suis pas sûr. Quoi ? Non, non, c'est bon. Bah non, j'ai fait le ménage et tout. Ah, si vous voulez. Bah oui, je suis passé de la spie. Bon, je viens de mettre en envoi la vidéo sur YouTube, le vlog. Oh putain, il y a du contre-jour partout là. Oh zut, oui, bah tant pis, vous ferez avec. Il est temps de voir les doigts. La maîtresse, elle nous a parlé en anglais et on a réussi à comprendre ce qu'elle a dit. Ah bon ? Elle a dit, euh, deux, 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 deux. Ah, t'as dit deux, 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 deux. Très bien, bien, très bien, très bien, bien. T'as vu papa ? Très bien, bien, ok, c'est bien. Dans tout cahier, il n'y a que des textiles, là. Oui, c'est bon. Alors. Eh, ouais. Il fallait pas signer, là, en fait. Oui, 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 t'inquiète, t'inquiète. Alors, pour le 9 octobre, signer le cahier bleu. C'est tout ? S5J4. 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 Il y a des clés, il est bon. Bah, tu m'amènes le cahier du jour à signer. Repasser en rouge des marques du... Ah non, t'as trompé, t'es bien. Alors, S5J4, c'est quoi ? Eh, repasser en rouge des marques du pluriel. Ouais, c'est fier de moi, papa. Marques du pluriel. Très très fier. Fier, fier, fier. Le singulier, un garçon. Pluriel, des garçons. Ouais, ouais. Oh. Très fier de moi. Je comprends pas, papa, en fait. Bah, tu réfléchis. Ouais, 1 sur 15. 25. Champion. Oui, bah les maths, je sais qu'il y a pas de problème. Champion. Écrit mieux, écrit mieux. Oui. Non, mais les maths, oui, t'as champion à chaque fois, les maths t'y arrive toujours. 1 sur 6. Ah, c'est ce que je t'ai fait réviser, ça. Oui. Tiroir, trottoir, foire, pour boire et tout. Champion. Champion, ouais, c'est bien. Ciseaux, cartables, trousse, règles. Ok, c'est bien. Oui. Tiens. Avec ton agenda. Et toi, Léo ? Oui. On a rajouté des choses à faire. Poésie, apprendre des choses. Apprendre la poésie, bah, il faut l'apprendre. Cahier rouge, Léo. Cahier rouge. Voilà, si. Bah, oui. Sur les 12. Allez. Bien sûr. T'as la poésie, dessin, évaluation de vocabulaire 1, et revoir l'anglais. Ok. Donc tu es fait, hop. Je réfléchis là. On va voir, t'as fini. Alors, il ramasse, il passe, il sonne, elle file, elle gomme, elle donne. Oui, voilà. Tu vois qu'il y arrive. Oui. C'est compliqué. Bah, si tu réfléchis, tu comprends. Hop. C'est fini ? Bah, oui, t'avais juste ça à faire. Merci. Bon, il y a Léo. Et Liby ? Oui. T'es le voir ? Je le vois, il faudrait bien. Ah, bah, oui, il faudrait, oui. Bon, Liby, je vais montrer ta pronote. Alors, Liby, qu'est-ce qu'il y a ? Pour lundi, Art Plastique. T'as fait le slogan d'Art Plastique ? Oui. La musique aussi ? J'ai dû même le faire deux fois. Oui, la musique, c'est déjà fait. J'ai dû même le faire deux fois sur ce slogan. Tu sais pourquoi ? Parce que j'avais commencé à travailler en classe, du coup. Ce travail, je l'ai perdu. J'ai dû en refaire un autre. Et quand j'ai retrouvé mon premier travail, elle m'a dit, bah, fais-le deux fois. Du coup, t'as des maths. J'ai quoi comme maths ? Compléter au crayon papier les trois premiers cas. Oh, ça, c'est bon, ça. C'est quoi, sur Pythagore ? Non, c'est sur... Oui, c'est sur Pythagore. Écosseur relatif. En français, t'as conjugué être et avoir au temps simple. Pourquoi ? Vous savez pas conjuguer le verbe être et avoir ? Non, mais elle veut qu'on revoie tout. Ah, bah, elle a raison, oui. Exercice 1 sur les temps simples et les temps composés. Oui. Pour mardi, t'as de l'anglais. Tu le feras aussi, comme ça, moi, c'est fait. C'est quoi, l'anglais ? Je sais pas, c'est ton nom, ton cahier, c'est marqué, voir dans l'agenda. Oh, il faut reprendre la leçon du 21 et la recopier au 21. Oui, bah, je crois, je crois. T'as pas de DM encore ? Non, ça va. T'as un contrôle en physique-chimie jeudi, donc révise aussi. Français à rendre en ligne, c'est marqué. C'est quoi ? Documents sur les médias à redéposer dans le casier numérique après la séance du 2 octobre. Ah oui, mais ça, c'est un truc que je t'ai dit que j'ai rien compris. C'est genre, je suis pas la seule, mais elle nous a donné un truc à faire. Oui, ça va, frère. Oui, mais j'y comprends rien. Elle nous dit, il faut trouver, il faut trouver, voir si c'est un truc faux ou vrai. J'y vais voir, je sais que c'est faux, mais elle veut qu'on aille sur des sites, mais ces sites, ils marchent pas. J'ai beau essayer, ça me met aucune information qui me dit que ça... Avec ton téléphone, tu peux pas, de toute façon. On le fait avec le PC. Oui, mais tu veux pas se trouver si ces sites, ils marchent pas. Moi, ça marche, j'ai essayé d'ouvrir, ça fonctionne. Non, les sites-là, ils marchent, mais pour aller sur ExoKiller ou des codex, ça marche pas. Ça me dit, ils trouvent pas la photo, ou alors... Enfin, toutes les techniques qu'ils nous ont dit d'essayer, moi, j'ai essayé, ils marchent pas. Ça, j'ai LCI, Nordpress, Figaro. Moi, les liens, ils fonctionnent. Non, les liens, là, ils fonctionnent. Mais d'autres trucs qu'il faut utiliser pour savoir si c'est fake ou non, et ben, ils marchent pas. Je sais que c'est fake, parce qu'il y a plein de fautes et tout, mais il faut aller sur les sites pour... Ah, Exidoc, là ? Oui, Exidoc, mais ça marche pas. Mon bureau numérique, service personnel, Exidoc. Moi, quand je le fais, quand j'essaie de détendre le site et de le mettre là-dedans, ça ne trouve pas, ou alors... En fait, je ne sais pas comment servir, tu vois. Service personnel, Exidoc. Ah oui, c'est refusé. Moi, ça marche pas. Ben, je vais écrire à ta proche, je vais dire que le site marche pas. Mais, fais quand même les autres devoirs, quoi. Oui, la poésie, elle est donc Asie. T'as oublié ta poésie à l'école ? Oui, à l'école. Mais je crois qu'on peut la trouver sur le site de l'école, un site d'école pour être devoir. C'est quoi le nom de la poésie ? C'est « Apprendre poésie de l'automne ». Tu la connais déjà un peu ? Je ne sais pas. Mais je crois qu'on peut la trouver dans ça. Il y en a plein de poésie de l'automne, Léo. Donc, t'as oublié tes devoirs. Non, 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 moi, je ne sais pas, il n'y a pas d'à peu près chez moi. Je le reconnais, c'est ça, c'est elle. C'est elle, les feuilles, là. C'est celle-ci. Mais tu es sûre de toi ? Oui, c'est elle. Mais tu seras puni quand même pour avoir oublié ta poésie à l'école. On te l'a déjà dit. Les devoirs, c'est à la maison qu'on les fait et on prend ses cahiers pour faire les devoirs. Tu fais tout le reste déjà. On va pas recommencer à oublier à chaque fois vos devoirs ou vos cahiers. Pour jouer à la garderie, ça, il n'y a pas de problème, on n'oublie pas. Chloé. Ah, là où il y a les billets et tout, il y a une clé. Bon, les amis. L'aura est levée, il est 11h30. Et du coup, je vais aller faire plein de la moto et je vais voir s'il y a du monde chez le Barbie. S'il y en a, franchement, s'il y a du monde, je vais pas attendre 3 heures parce que c'est long. Mais s'il n'y a pas grand monde, je vais essayer. C'est pour ça que je vais pour midi, comme ça, au moins, je me dis Peut-être qu'il y a pas trop de monde, il y a deux personnes. Allez, ça va. Et puis, après, je rentre. Il faudrait que j'aille à la déchetterie aussi, jeter tous les cartons. Et puis, les trucs, là ? Ouais, ça aussi, ouais. Bon, les enfants terminent leur devoir. C'est bon. Je suis la meste. Il y a juste celui-là, j'ai vu, parce que je sais pas. Malone, il a vérifié mes temps. Donc, c'est fait. Et j'ai fait la lotion prétérite. Oh, prétérite. On va en parler, les trucs. En anglais ? C'est de l'anglais. T'avais le grand tableau avec tous les verbes. Oui. Irréguliers, irréguliers. Le positif, le négatif. Présent, prétérite et present perfect. Oui. Oui, je les ai appris. Oui, je me souviens. Waouh. Je me souviens. Have had had. Oui, je les ai appris. Quoi, t'arrives pas ça ? Non, je crois que j'ai... J'ai appris, mais... Hein ? Papa, tu pourras le prochain particulier que je te fais aussi. Du coup, il y a tout qui est fait à part... Je me suis dit... Mais quel... Il me suis dit, mais... Non, ça, on l'exercice. Non, non. Tu lui fais pas, tu lui expliques. Mais ça tient pas, Claude. Bon, je vous reprendrai tout à l'heure quand je reviendrai. On verra bien ce que ça donne. Bon, je suis rentré de ma balade en moto. Je suis passé devant le barbier. Il y avait... Tu sais, il y a un canapé de trois personnes. Ouais. Plus deux fauteuils. Ouais, en hauteur. Ouais, et il y avait encore des gens debout qui attendaient. Le truc était rempli. Et moi, je... Mais il y en a pour trois heures d'attente, là. Alors... Du coup, je suis allé faire le plan de la moto. Puis après, je me suis dit... Bah tiens, pour repartir, au lieu de passer par la ville, je vais passer par l'école, là. Un peu au-dessus. Oh bah... Putain, plus jamais, hein. Parce qu'en fait, entre deux villages, sur genre trois kilomètres, c'est que des graviers. Que des gravillons. Bon, il y avait le panneau, attention, gravillon. Genre, je suis à 30 km heure. arrière, du coup, pour éviter de glisser dans un virage. Et là, j'ai la roue arrière qui a commencé à partir à gauche, droite, gauche, droite. Ouh, je me suis dit... Oula, 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 oula. Bon, je n'étais pas... Même si je m'étais cassé la gueule, hein. Moi, je n'aurais rien eu. Mais la moto aurait pu... été égratinée et tout ça. Donc non, ça a été. Du coup, j'ai roulé tout doucement. Et plus jamais, je repasse par là. La vraie merde. Et puis là, je suis rentré. Ça fait du bien, la petite balade. Les enfants ont mangé. Il restera encore des pizzas d'hier. Donc, ils ont bien mangé et tout. Et ce soir, du coup, avant de partir à l'enquête, je ferai une recette et l'eau fraîche, là. Le tenders de poulet pané avec les potétoses. Et puis après, je partirai à l'enquête. Ouais, je pars à 19h, quoi, tranquille. Tranquille, tranquille. Je prends ta bagnole. Parce qu'il consomme le moins. Et puis, oula. Vous vous nettoyez avant de rentrer dedans. On va pas aller faire du BTP, hein. Ça, on fait l'enquête. Comme ça, je rentre pas trop tard, je pense, vers... Genre 21, 22, 23, vers minuit, je suis là, quoi. Je dormira pas encore, je pense. Donc, ouais. Et puis là, je vais faire une partie, le counter-strike. Y a Kevin qui m'a demandé, j'ai failli lui demander au passage aussi. Et puis toi, tu vas te poser devant la télé. Regarder les mamans célèbres... Famille Cicel, là. Ouais. Bon. Ah, ben, l'OT. Il avait la gueule dans l'herbe. Il était comme ça, les pains. Voilà, il profite des sols, il est chien, là. Puis demain, midi, on marche à tes parents. Oh, je suis deuxième du podium. C'est vrai ? C'est qui qui est premier ? Je connais pas. Laura Sajowski, trois recrutements. Waouh. Bravo, ma chérie. Et Laura a commandé un kit pour faire des déco en résine, d'époxy. Et elle reçoit le kit aujourd'hui, mais elle reçoit la résine mardi. Parce qu'elle commande le kit. Je commande sur Amazon. Et elle me dit, Ah ben voilà, comme ça, je pourrais commencer samedi. Je dis, mais t'es au courant que c'est juste le kit, il n'y a pas de résine avec. La résine, c'est en bidon. Oh, merde. Donc, j'ai commandé les bidons. Le kit où il y avait. Le bidon avec ? Je n'ai pas fait gaffe. Bon, ça fera une petite activity manuelle, c'est cool. Le petit bébé, ah, t'as mis en story ? Oui. Le petit bébé, elle a porté un bébé de trois semaines. Et toi aussi, hein. Oui, parce que Théo, il l'avait dans les bras et il me dit, j'ai mal aux bras. Je dis, ben attends, je prends le piotre, tu sais, la piotre. Puis après, j'arrive dans le salon, Laura me fait, oh, il a pipi dans les bras. Bon, elle est mignonne, elle est toute calme, même son grand frère, ils sont calmes. Voilà, elle a dit, le bébé, il fait tout rikiki dans les bras d'Adrien. Imagine Léo quand il faisait 2 kg au 100, c'est encore pire. Elle est toute petite à la 3 semaines. Puis après, je te l'ai filé quand elle a commencé à pleurer. Oui. Puis finalement, elle n'a pas pleuré avec toi. Non. Non, voilà. J'ai montré à Malone, parce qu'après, il était à côté de moi. Je lui ai dit, tu veux voir un truc magique ? Alors, elle avait les yeux, elle était comme ça. Puis, je lui faisais comme ça, là. Ouais. Alors, du coup, direct à fermer. Ouais. Puis Malone, il discutait en même temps, tu sais, il ne faisait pas gaffe à ce que je lui disais. J'ai dit, tu ne fais pas ta chance à ce que je te dis. J'ai dit, tu vas voir ? J'ai dit, quand on aura une lecture de reprendre de ne pas m'avoir écouté. Je te dirai, tu te rappelles ? Oh, c'est bordelissime, mon Dieu. Bon, les amis, il est actuellement 14h20. J'ai fait mes parties de CS, c'est bon. J'ai joué avec Kevin et puis un mec que j'ai rencontré hier, du coup. J'ai dit à Geoffrey, du coup, j'arriverai vers 20h et qu'on finirait tout de suite en enquête. Il m'a dit, oh, pas de problème et tout. Comme ça, c'est fait. Les enfants, ils jouent dehors. Ils ont raison, il fait bon, t'en profiter. Mais c'est que l'été, ils n'ont quasiment pas joué dehors cet été. C'est ouf. L'été dernier, ils n'ont pas pu... Bon, en même temps, on a eu trois semaines de flotte aussi. C'était, il faut le dire aussi, que c'est un peu pourri. C'est pas... Génial, génial. Je vais descendre. Après, il faudra que je prépare mon sac, mais j'ai le temps, tout à l'heure, de préparer le sac, caméra, machin et tout ça. Refaire des tests, la caméra, pour être sûr que ça enregistre bien le son. Parce que j'ai trop peur de filmer pendant deux heures à enquête et d'arriver à la fin. Pas de son, ça n'a pas enregistré. Oh, les boules si ça arrive. Normalement, non. Mais on ne sait jamais. Donc, il va falloir que je fasse attention. Nous avions acheté, il y a de cela, quelques mois, un petit truc de Diamond Painting. Et vu qu'elle n'a pas reçu sa résine époxy aujourd'hui encore, j'ai dit, mais tu sais que tu as du Diamond Painting ? Elle me dit, bah oui, mais je ne suis pas ouïdé. Je dis, bah, à la bianderie. Et là, du coup, elle fait ça. Bon, je suis arrivé, elle ne savait déjà pas. Elle me dit, ça ne marche pas, je n'arrive pas à prendre des trucs. Mais je n'avais pas qu'il fallait mettre... Bon, moi, j'ai vu des vidéos sur TikTok. Il n'y a pas de mode d'emploi ? Ouais, bah oui. Mais j'ai vu des vidéos sur TikTok, donc je le savais. Merci, chef. C'est cool. T'aimes bien ? Oui, ça va. Oui, ça va. Il fait un porte-rêve ? Bah non. Pas du tout. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça ? Ça fait un marque-page, non ? Oui, ça fait un marque-page. Il y a ça, après. Ah ouais ? Oui. Bon, c'est joli, quoi. Oui. Voilà. C'était pour essayer que j'avais pris. Et n'empêche, ce soir, en rentrant dans l'enquête, je n'ai pas besoin de monter mon vlog, vu qu'il y a deux jours de décalage. Bah oui. Oh, ça, c'est bien, par contre, ça. Ça, d'habitude, je rentre de l'enquête et je me tape le montage du vlog, quoi. Et là, il n'y a pas besoin. Je prépare mon sac, après. J'ai trop peur de filmer et que le son n'enregistre pas. Ah ouais ? Bah oui. Pourquoi ? Bah, pourquoi pas. Même si je remets la pile et tout, on ne sait jamais que c'est un bug et tout. Maintenant, ça me terrorise. Ça serait cool, hein. Bon, les amis, je me suis posé sur le canin. Il aura fait encore sur le Diamond Painting. Les enfants font des bracelets, puis savoir qu'en faire. Ils sont calmes aujourd'hui, pour l'instant. C'est moi qui les fabrique. C'est moi qui les... Enfin, avec tes frères. Qui les a appris. Qui leur a appris. Il est 15h. Il est 15h. Il est 15h. 14h45. 49, l'heure. Là, je n'ai pas encore préparé le sac pour ce soir, tranquille. Puis, je regardais la recette, du coup, parce que je voulais faire un truc light ce soir. Et là, on était parti sur des tenders de poulet pané, genre avec potatoes et tout. Et franchement, je vais faire un truc plus light. Et j'avais des pâtes, donc je pense que je vais faire des pâtes plus tôt. Tu vas faire des pâtes ? Des pâtes, j'ai dit. Ce soir, je peux remercier les pâtes aux champignons. Oui, je t'en ai laissé. Tadam ! Ah ouais, nickel. C'est super fort. C'est possible pour avoir la fausse herbe. Je n'ai pas donné de fausse herbe à quelqu'un, moi. La fausse herbe, là. Je n'ai rien donné pour l'instant. Oui, mais... De toute façon, je pars à 19h. J'ai dit à Geoffrey 20h, donc je pars à 19h. Je charge la voiture avant. Je vérifie la caméra. Je refasse les tests de la caméra pour être sûr. Le sac, normalement, le Ghost Haneus, il y a déjà tout matos dedans, parce que je ne l'avais pas enlevé de la dernière fois. Donc c'est bon. Il y a juste la caméra à préparer, les batteries et tout. Et puis, on devrait être bon. Bon, les boys, il est actuellement 17h06. On a regardé la télé avec Laurent. Reportage et tout. Après, je me suis assoupi. On s'est reposé. On a continué sur Diamond Painting. Et moi, je commence à charger, du coup, le sac des affaires pour ce soir. Donc, le matos d'enquête, qui est déjà dans mon sac, normalement. Il y a le pod. Ouais. Spirit. La lampe. Ok, ok. Les baguettes. Ici, il y a tout ce qu'il faut. La lampe qui va aller sur cette caméra, c'est bon. Elle y est aussi. Ok, j'ai la lampe qui est déjà sur celle-là, c'est bon. Une afra rouge. Merde, l'afra rouge, il n'est pas chargé. Merde, je vais le recharger vite fait. J'avais dû le laisser allumer, je crois. Bizarre. Donc, ça, c'est bon. Les batteries aussi. Ah oui. Une batterie, deux batteries, trois batteries. Comme ça, c'est fait. Voilà. Ok, c'est bon. J'ai rien d'autre. C'est bon. La batterie de la grosse caméra. Ah. La chargée à fond. Voilà. Que je vais rebrancher dessus. Là, j'ai ces câbles qui se baladent. Donc, je vais devoir les rattacher. Là. Ok, là, c'est bon. Et puis, ils sont fonctionnels. 100%. Je vais remettre une pile dans le micro, du coup, mon gars. Ah, oui, oui, hein. Putain. Merde, c'est lequel qui se branche, le micro. Merde. Ouais, c'est celui-là. Hop. Voilà. Je vais mettre une pile dedans. Et je vais le prendre. Oh, putain. Ah, là, là, il faut aller sortir, les pieds. Quatre piles rechargeables aussi au passage. Un, deux, trois, et quatre. La pile qui va dans le micro. Voilà. J'espère que ça va aller, qu'il y aura pas de problème avec ce micro. Normalement, non, mais bon. Ne s'est-on jamais. On branche. Voilà, il est branché. Normalement, c'est bon, hein. C'est branché. Il ne devrait pas y avoir de problème. Ça me fait vraiment peur. J'ai vraiment peur de filmer et qu'il n'y ait pas de son. Ça me poserait un gros problème, hein. Je ne vais pas te mentir. Mais normalement, ça devrait être bon. Il est sur externe, machin, et tout. Si je teste, est-ce que je peux tester et entendre tout de suite la piste son ? Si je le mets allumé. Voilà, il est allumé, là. Oui, c'est la batterie. Test de micro. Test de micro. Voilà. Ah, mais je n'ai pas de casque. Il n'y a pas de haut-parleur là-dessus. Je suis obligé de brancher un casque. Donc, il faut que je branche la caméra sur le PC pour vérifier que ça a bien enregistré. Je ne vais pas prendre de risque. Je vais quand même le faire. Je ne veux pas prendre de risque que ce soir, ça ne fonctionne pas. Au moins, là, comme ça, je vais tester. Je sais que ça fonctionne. Je vais brancher le câble. Je préfère. Au mieux de prévenir que guéri, dit-on. Hop. Allez, je vais vérifier ça. Et puis après, du coup, je boucle mon sac. Je serai bon pour ce soir. Bon, ça y est. En fait, heureusement que j'ai vérifié parce que je n'avais pas de son avec la caméra. Ah, ce micro-perche, c'est mon zin-zin. En fait, j'ai remis la pile et tout ça. Nickel. Et en fait, je n'avais quand même pas de son. Et en fait, simplement parce que je dois le mettre en mode télescopique, le micro. Si je le mets en mode normal, ça n'enregistre pas. Donc, il faut que je le mette en mode télescopique. Alors, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est un bug ou autre. Mais bon, après, on s'en fout. Je sais qu'il faut le mettre en mode télescopique. Et puis, c'est tout. Je le mets en mode télescopique. Ça ira très bien, de toute façon. Là, je laisse charger la caméra infrarouge, du coup. Je récupérerai le matos au moment de partir. Mais c'est bon, tout est prêt. Maintenant, je vais aller préparer un petit peu à manger pour ce soir. Bon, les amis, c'est bon. Je suis sur le départ, comme vous pouvez le constater. Je viens d'écrire à Geoffrey. Ouais, Laura, elle a mis le siège chauffant en fond. Putain, je me dis, il est chaud, là. Ah oui, le siège chauffant en fond, elle n'est pas bien, elle. Du coup, j'ai préparé le matos. J'ai rechargé et tout ça. C'est tout bon. J'espère que ça va aller. Franchement, ça me stresse beaucoup. Parce que je me dis, si je filme sans son, ça va être très galère. Bon, on a la caméra de Geoffrey. Mais, enfin, celle que je ne suis pas, celle-là. Mais bon, ce n'est pas pareil, quoi. Je croise les doigts. J'espère que ça va aller. Dans tous les cas, ouais, bah là, let's go. Je suis sur la route. J'ai donné à manger aux trois petits. Donc, Théo et Léo, ils ont eu de nouveau des pâtes au cèpe. Parce qu'il en restait beaucoup. J'en avais fait beaucoup. Ils adorent ça. Chloé, elle a eu cervelard et moulade avec champignons de Paris et du taboulé. Et après, pour Malone Liby et Laura, je leur ai dit, écoutez, vous regarderez ce que vous voulez faire. Et tout ça, finalement, je n'ai pas fait une recette et le fraîche. Moi, j'ai juste pris deux, trois cuillères de cervelard et moulade. Histoire de consister un peu le ventre, tu vois. J'ai pris, j'ai mangé un petit, deux, trois morceaux de bœuf cru. Parce que j'adore le bœuf cru, tu vois. Carpaccio, machin, bah là, c'est du bœuf à plancher accru. J'ai mangé deux, trois lamelles. Et j'ai dit à Laura, non, non, c'est bon, moi, je ne mange pas bien. Tiens, t'es sûr que tu ne veux pas prendre un truc pour la route ? Je dis, non, non, non. Je dis, justement, si je ne suis pas allé au resto ce soir, au kebab ou autre, c'est justement pour éviter de trop manger. En fait, parce qu'hier, on a quand même bien mangé. Je dis, et puis de toute façon, je n'ai pas faim, là. Clairement, je suis bien. Je n'ai pas faim plus que ça. Donc, voilà, ça va très bien comme ça. Donc, là, voilà, j'ai vu que le soleil se couchait vers 19h. Donc, bah, j'arrive à 19h15. Donc, ça roule au niveau de timing. Je suis plutôt bien. Donc, je fais la route. J'arrive chez Geoffrey. Je récupère le Free Rue. Et ensuite, on va au lieu où lui connaît l'adresse. Moi, je ne suis jamais allé. Lui, il a déjà fait un urbex dedans. On va aller à cette maison abandonnée. Puis, on fait l'enquête tranquille. Après, je ramène Geoffrey. Puis, je rentre à la maison. Je me dis, ça va, je ne devrais pas rentrer trop tard vers minuit, je pense, quelque chose comme ça. Ça devrait le faire. Mais, voilà. Donc, là, on est sur la route. J'ai pris les batteries avec moi. C'est bon. J'ai pris les carpements en plus. Des piles en plus. Non, j'ai tout ce qu'il faut pour faire l'enquête. Toutes les piles sont rechargées à fond. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème. Hormis si quelque chose ou quelqu'un nous pompe nos caméras, nos batteries, comme d'habitude. Ça arrive souvent. Mais, normalement, ça devrait le faire. On devrait être plutôt bien. Et j'ai pris la 3. Voilà. Parce que, bah, écoutez, pourquoi pas ? Parce qu'elle consomme moins que le Q7. Même si le Q7 est large, plus confortable. Ouais, ça va. Elle n'est pas non plus inconfortable, cette bagnole. Ça va. J'ai ma petite musique. Qui est régulateur, tout ça. Voilà, c'est nickel. Donc, c'est parti. J'ai plus mal aux genoux, là. Depuis que j'ai fait de la moto de tout à l'heure, j'ai un petit peu mal aux genoux. Je ne sais pas pourquoi. Allez, sous ce beau soleil couchant. Go sur Epinal. Bon, les amis. Eh, putain, on voit mieux à la caméra que nous, ici, là, tout de suite. Bah, c'est vrai que... Il fait sombre. Il fait sombre, ouais. C'est la sombreur. Puis, en plus, on change d'heure à la fin. On change d'heure à la fin du mois. Bon, les amis, nous sommes arrivés sur le lieu. J'ai récupéré Maître Geoffrey. Voilà, sur son arbre. Enchaire et enchaire. Et là, du coup, on est en train de s'équiper. On se prépare pour faire l'enquête dans cette maison. T'as une histoire, du coup ? Celle-là ? Alors, j'en ai une toute petite. Bah, on va rencontrer en enquête. Oui, on va rencontrer en enquête. Mais du coup, t'as quand même une histoire. Une petite chose. Ouais, et puis j'ai même un petit peu d'informations sur le spiritisme. Mais il faut que je regarde tout sur le message que j'ai reçu. Ouais, OK. Donc, voilà, maintenant, je vais passer en mode enquête. Je vais changer la batterie pour en avoir une plaine. Et puis, bah, on va démarrer tranquille. De toute façon, le temps de terminer de fumer. Et puis, après, c'est une petite enquête. Comme j'ai dit, on en a fait une de trois heures le mois dernier. Là, si on fait une heure, c'est bien. Comme j'ai dit sur le Bax, en fait, ça sera une courte enquête. Oui, oui, c'est très bien. Et une fois de temps en temps. On ne dirait pas, mais il y a trois étages. Enfin, deux étages. Et puis, il y a un road-chaussée et un grenier. Enfin, non, pas un road-chaussée, une cave. Surtout que le mois prochain, on refait l'autre, avec Miguel Anto. Oui, lequel ? Ah, le château ? Oui, il va y retourner, à tout prix. Ah oui, parce que sinon, on aurait pu faire le Weber. Ils veulent vraiment faire le château. Bon, on peut leur faire le château, évidemment. Donc, on verra bien. Là, ce sera de nouveau une longue enquête, je pense. Surtout que là, je poserai les caméras sur trépieds. Obligé, hein. S'il y a encore une cassette qui fait... Oui, 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 oui. Ce qu'il va falloir se passer, c'est bloquer les portes, déjà. Oui. Histoire d'éviter que... Parce que moi, je reste sur un point. Moi, je suis persuadé. Parce que c'est trop bizarre. Il y a peut-être quelqu'un qui nous a joué un truc. Pour la cassette ? Ah, mais je te jure. Mais ce n'est pas possible. J'étais devant l'entrée. Je sais, mais tu vois, on ne sait jamais. C'est impossible. Je ne sais pas, tu vois, je me pose trop de questions, en fait. Bah, je te jure que moi aussi, et c'est... Là où était la cassette à la base, tu vois où elle était, ou pas, toi ? Bah, oui, oui, du coup, parce que moi, j'ai regardé l'enquête. Eh bien, c'est impossible. Et puis, je regardais, regardais pour être sûr, et en fait... Anto était dehors, vous étiez dans les escaliers, et moi, j'étais devant la porte. On était en train de monter à l'étage, je crois. Et puis, j'avais l'escalier en visu, j'aurais vu quelqu'un monter. J'aurais entendu et vu. Non, 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 franchement, ce n'est pas possible. Bon, on verra bien. De toute façon, on refera l'enquête, et puis on verra. Mais il y a anguisse ou cailloux. Ouais, anguisse ou cailloux, ouais. Ah, mais le mec, il y en a un, on roule derrière, il s'arrête en plein milieu de la route, quoi. Et il s'arrête pour pisser. Le gars, ça lui a pris, mais comme ça ! Et puis, devant une intersection, le plus dangereux du monde, quoi. Ouais, non, mais... Je vous dis... Je crois pourquoi il roule à deux à l'heure, en fait. Bon, en tout cas, on a fini l'enquête, c'est bon. Très intéressante. Des trucs un peu foufou, quand même, à l'aspirite. Ouais, c'était pas mal. Ouais, 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 non, c'était... Je vous spoil pas, mais on va dire que l'aspirite, ça nous répondait. Je voudrais dire, dis-moi pomme, s'il vous plaît. Je n'en sais rien. Et ça m'a dit pomme. J'étais content. Non, c'était cool. C'était une petite enquête, comme j'ai dit. On a fait une enquête à 3 heures le mois dernier. On a une grosse qui arrive aussi dans trois semaines. Là, petite, voilà, histoire de se poser, tranquille. Ouais, c'est bien. Oh, la caisse d'allocations familiales. Hum, mes amis. Ils sont, ils sont au fond. Et là, tu peux aller tout droit, là, tu peux aller tout droit. Okidoc, monsieur, monsieur Poupilote. Là, j'en mets au pré, puis après, je rentre à la zone. À la zone, à la maison, c'est la prison. Oui, j'ai un bracelet. Je rentre le soir à la prison. Ça, vous ne savez pas, je ne vais pas vous le dire. Il est quelle heure, là ? 20h55. Putain, la vache, t'en retards. Ah, merde. T'as une heure et demie de retard. C'est un bipé, bordel. C'est 19h30 max, à la base. Ah, là, là. 21h moins 5. Voilà. Bon, je reprendrai tout à l'heure sur le chemin, probablement. Et moi, je vous dis kiss, kiss. Oui, kiss, kiss. Kiss, kiss. Bon, les amis, je suis rentré à la maison, c'est bon. Il est 22h05. Ça a bien roulé. Il n'y a personne sur la route, donc on va dire que la circulation était fluide. Et du coup, bah, je suis rentré, là. Bah, Laura, du coup, quand je lui ai écrit en lui disant que je rentrais, elle m'a dit qu'elle allait remonter au lit. Et du coup, elle s'est dit qu'elle m'attendrait. Donc là, je vais vous clôturer ce vlogu, mais surtout, surtout, il est important que je constate, dès maintenant, enfin que je constate, que je découvre dès maintenant, si j'ai du son sur l'enquête. Alors, là, c'est stressant. J'espère que ça va fonctionner. Donc, j'ai tout de suite la chargée. D'habitude, j'attends toujours le jour du montage, vous savez, ou la veille. Mais là, il faut que je sache. Il est là, le fichier importé. Allez, putain, je croise les doigts. Je croise les doigts. Putain, j'ai plus de batterie. Merde. Merde, ça va couper le vlog. Alors que je voulais que vous soyez là pour découvrir s'il y avait du son ou pas. Alors, attends, j'enlève mes batteries déjà. Ma carte mémoire en plus que j'ai plus besoin. Je mets cette batterie en charge. Et j'espère que ça va tenir assez longtemps. Là, je vois que ça tourne. Aïe. Bon, quoi que, je reprendrai après parce que là, je ne suis qu'à 2% de chargement. Bon, je reprends après. Ça y est, nous y sommes. C'est chargé. Alors, je stresse. On a toujours la caméra que Geoffrey avait. Elle a du son aussi, mais ça n'a rien à voir. Et puis, elle n'est pas tout le temps allumée. Elle n'est pas tout le temps utilisée. Des fois, elle est déportée pour filmer quelque chose d'autre. Ah oui, là, je vais charger le fichier là, tout de suite là. Je vais le poser et on va défendrir. Ouais, c'est bon, j'ai une bonne son. Je le vois, moi, à l'écran, en fait, je le vois que j'ai du son. Maintenant, on va voir si on entend des clac, clac, clic, clou, clou. Ah, trop bien. Ah, trop bien. Nickel, nickel. Il n'y a aucun bug. Il n'y a aucun bug. Ça marche parfaitement. J'ai le son, il est en plus super modible et tout. Il est propre et tout. Putain, trop bien. Je suis trop content. Bon, dans tous les cas, je vais clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Je vais le montrer demain matin. Vu que j'ai le jour de décalage maintenant, je n'ai pas besoin de courir pour le monter maintenant. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà. Et passez une bonne journée. De toute façon, vous verrez ce vlog lundi, je crois. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Allez, là, il est 22h32. On va aller prendre une bonne douche, se poser au lit. Ça va faire du bien. Salutations distinguées. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501